Vous êtes sur RTL. RTL Matin, Yves Calvi. Il est 7h44, très bonne journée à vous tous qui nous écoutez. Alba Ventura, vous recevez donc ce matin le président de la plateforme automobile qui réunit tous les professionnels du secteur, Luc Châtel. Bonjour Luc Châtel. Bonjour Alba Ventura. Effectivement, la plateforme automobile, ça regroupe 4000 entreprises, 400 000 salariés. Je rappelle aussi que vous étiez ministre de l'éducation et ministre de l'industrie de Nicolas Sarkozy en pleine crise financière en 2008. Alors Luc Châtel, dans le plan annoncé hier par le président, il y a d'abord l'urgence. Les concessionnaires, les constructeurs vont se retrouver avec un demi-million de voitures sur les bras. Elles sont stockées sur les parkings ou dans les concessions. Comment on les écoule ? Surtout comment on incite les Français à acheter dans une période d'incertitude où les gens entendent parler de désastre économique, craignent des licenciements. Comment on fait ? Effectivement, je crois que c'est un plan qui prend en compte la gravité de la situation. Vous savez, l'automobile connaît la plus grave crise de son histoire, hors situation de guerre. Je rappelle qu'au mois d'avril, nous avons eu un recul du marché de près de moins 90%. Que nous sommes en cumul à moins 50 depuis le début de l'année. La reprise est très molle depuis le déconfinement. C'est-à-dire depuis deux semaines et demie, nous sommes à 25 à 30% d'activité normale. Et donc, ça a des conséquences évidemment ravageuses pour l'ensemble de la filière. Comment voulez-vous continuer à faire vivre une PME de l'industrie de l'automobile, de sous-traitants, si vous êtes à 25% d'activité ? Il fallait donc un électrochoc pour que la demande soit stimulée et que les Français retournent dans les concessions pour acheter les voitures. Et donc, que le cycle de production puisse repartir. Et il y a donc dans ce plan des dispositions qui vont permettre d'encourager les Français à acheter des véhicules. Je pense que ce plan est équilibré entre les véhicules vers l'électrique. Parce qu'il faut utiliser la transition vers l'électrique comme un levier de sortie de crise. Ça, vous parlez des bonus et des primes que le Président annonce. Il y aura à partir du 1er juin, à la fois un bonus pour les particuliers de 7000 euros. Et en même temps, pour les ménages qui sont à moins de 18 000 euros de revenus de référence. C'est-à-dire 75% des ménages français. Il y aura une prime à la conversion. Si vous rendez un véhicule ancien et que vous achetez un véhicule électrique, vous aurez 5000 euros en plus. C'est-à-dire 12 000 euros d'aide. C'est du jamais vu. Mais Luc Châtel, le montant de la prime, ce n'est pas le montant de la voiture. Et ça reste cher, une voiture électrique. Oui, ça reste cher. Mais quand vous avez 12 000 euros d'incentives, de bonus cumulés, il est clair que c'est de nature à déclencher la décision d'achat. Vous savez, nous avons fait un sondage il y a une quinzaine de jours au sein de la filière automobile. 51% des Français qui comptaient acheter une voiture en 2020 déclarent vouloir reporter leur achat. Eh bien, c'est ça qu'il faut absolument éviter. Et le dispositif qui a été annoncé hier, qui a été travaillé pendant plusieurs semaines avec la filière, il n'a pas été parachuté par le gouvernement comme ça. Nous discutons avec le gouvernement depuis des semaines sur le réglage adapté aux besoins de la filière, aussi bien de l'industrie que de la distribution. Eh bien, nous pensons que ce dispositif, il doit permettre de faire redémarrer l'activité dans les prochaines semaines. Le président a dit qu'il voulait faire de la France la plus grande nation productrice de véhicules propres en Europe, donc véhicules électriques et hybrides. Est-ce qu'on est vraiment prêts ? Eh bien, c'est ce qui est intéressant, c'est le deuxième point, je dirais, de ce plan. C'est qu'à notre sens, il dessine une nouvelle ambition pour l'automobile en France. Vous savez, la crise, elle avait commencé avant le Covid-19 dans l'automobile. Je rappelle qu'en 2019, le marché était au niveau mondial en recul de 9%. En France, nous avons eu deux premiers mois de l'année en train d'être recul, moins 8%. Et ce recul mondial, il est aussi lié à une transformation profonde. C'est-à-dire que les constructeurs automobiles ont fait le choix de la transition énergétique. Ils ont fait le choix d'être apporteurs de solutions face à ce défi qui touche l'ensemble de la planète. Et ils ont engagé des investissements massifs. En Europe, c'est 200 milliards d'investissements qui ont été engagés dans l'électricité. L'électrique, c'est 2% du marché aujourd'hui, Luc Châtel. Oui, c'est pour cela que nous avons beaucoup insisté pour qu'il y ait dans le dispositif annoncé hier un encouragement aussi pour acheter des moteurs thermiques, sachant que toute la filière de sous-traitance des moteurs thermiques, des petites voitures, est en France. C'est l'industrie qui est dans nos territoires. Les moteurs thermiques, on rappelle que c'est des voitures classiques. Ce sont des voitures à moteur diesel ou à moteur essence, mais qui sont aujourd'hui à des normes extrêmement peu polluantes. C'est-à-dire qu'on va sortir du parc des véhicules qui sont autour de 170 grammes d'émissions de CO2 au kilomètre pour les remplacer par des véhicules qui sont à moins de 90 grammes. Donc, on verdit le parc à travers ce dispositif. Enfin, on conserve du diesel, si j'ai bien compris, pardon. Oui, mais on baisse le niveau de CO2. Ce qui est important, c'est que l'ensemble de la filière soit engagée dans une baisse de CO2. L'électrique est une des solutions. Elle n'est pas l'unique. Elle est celle qui permet d'aller le plus vite possible pour baisser massivement l'émission de CO2 parce que c'est zéro émission, le moteur électrique. Elle n'est pas l'unique. Donc, hier, ont été annoncés des investissements importants de la part d'équipementiers comme Michelin, Forestia ou Plastic Omnium dans l'hydrogène, par exemple. Et donc, tout l'enjeu de l'avenir, c'est de dire comment la France, qui a été à l'origine de l'avention de l'automobile au 19e siècle, qui a été un grand pays d'automobiles au 20e, comment est-ce qu'elle est capable d'être dans le coup dans les défis de l'automobile du 21e siècle ? Mais vous savez qu'être dans le coup, c'est aussi moins de voitures en ville. Vous avez bien vu, chaque ville en ce moment, enfin, beaucoup de villes font la guerre à la voiture, qu'elle soit électrique ou autre, c'est la place au vélo. Donc, comment on concilie les espoirs du président avec moins de voitures en ville ? On concilie en s'adaptant. Vous savez, l'automobile, elle a toujours été à l'avant-garde de la société. C'est elle qui a toujours proposé des innovations qui ont infusé sur l'ensemble de la société. Aujourd'hui, vous avez des situations, effectivement, qui sont très disparates. C'est-à-dire que vous avez en ville une volonté qui est sans doute de réduire la place de la voiture, qui est remplacée par de la mobilité combinée. Et les constructeurs automobiles sont présents sur de nouveaux services aux particuliers qui combinent plusieurs formes de mobilité. Et puis, en même temps, sur l'ensemble du territoire, vous avez deux Français sur trois qui, tous les jours, sont obligés de prendre leur voiture pour aller travailler. Donc, si vous voulez, la voiture reste un impondérable. Et la voiture reste aimée des Français. Je rappelle que, par exemple, dans les marques préférées des Français, dans les trois premières marques préférées des Français, vous avez nos deux belles marques automobiles. Donc, il faut faire attention à un discours qui est parfois celui un peu restrictif des grandes villes, qu'il nous faut entendre. Vous parlez de la maire de Paris, Anne Hidalgo ? Non, je parle de débats qui veulent caricaturer les choses en disant pour ou contre l'automobile. Le débat, ce n'est pas celui-ci. Le débat, c'est comment est-ce que la France, grand pays d'automobiles, est capable d'inventer la mobilité de demain. Et dans le plan qui a été annoncé hier, il y a des dispositions qui vont nous permettre de capter des investissements du futur dans la batterie, dans l'hydrogène. PSA a annoncé, par exemple, qu'il allait fabriquer tous ses moteurs électriques en France. C'est nouveau. Aujourd'hui, on n'arrête pas de dire formidable électrique, mais aujourd'hui, les batteries sont fabriquées en Corée, au Japon ou en Chine. Les moteurs électriques sont fabriqués en Asie. Donc, tout l'enjeu, c'est de reconstituer un potentiel industriel pour que nos territoires vivent, continuent à vivre de l'industrie automobile. C'est très important. Luc Châtel, hier, Emmanuel Macron a annoncé un plan de 8 milliards pour le secteur automobile. 8 milliards qu'il faut relativiser, puisqu'il comprend les 5 milliards de prêts garantis pour Renault. Et Renault a annoncé hier la suppression de 5000 emplois. On s'attend à la fermeture de trois sites choisis, Dieppe Codan. On ne sait pas ce que va devenir Flan. D'ailleurs, est-ce que vous avez des informations sur Renault Flan ? Est-ce que Renault Flan est menacé ? D'abord, Renault n'a pas encore confirmé cette information. Et le président de Renault aura l'occasion, très prochainement, de faire des annonces sur le plan stratégique de Renault. Renault, comme les grands constructeurs mondiaux, est confronté à la situation que je décrivais il y a un instant. C'est-à-dire une mutation sans précédent, où il faut se tourner vers l'électrique. Mais en même temps, Renault est très présent et un savoir-faire très reconnu sur les petites voitures thermiques, par exemple sur les moteurs diesel qui sont fabriqués en France. Donc, tout l'enjeu, c'est d'assurer cette mutation. Donc, Renault va annoncer des décisions stratégiques pour se repositionner dans un contexte que vous connaissez, c'est-à-dire le recul du marché et de situation du groupe Renault qui est complexe depuis deux ans. J'ai une dernière question, Luc Châtel. Est-ce que vous craignez une crise sociale ? Quand on parle de la filière automobile, on pense à ces milliers de gens qui travaillent chez les sous-traitants, chez les équipementiers, chez les fabricants, les constructeurs. Est-ce que vous craignez que ça débouche sur une crise sociale ? C'est ce qui nous guide matin et midi et soir au sein de la filière automobile, c'est-à-dire ce savoir-faire, nos entreprises bien sûr, mais d'abord nos salariés. Les dispositions qui ont été mises en place pendant deux mois ont permis, je dirais, de faire le dos rond, d'amortir le choc, notamment avec le chômage partiel. Nous discutons avec le gouvernement pour la suite, c'est-à-dire faire en sorte que nous puissions traverser la deuxième phase de la crise, c'est-à-dire une reprise d'activités progressives mais molles et qu'il va falloir accélérer, de manière à ce que nous puissions épargner l'emploi au maximum. C'est notre priorité. Et il y aura des dispositifs qui vont être évoqués dans les prochains jours par les partenaires sociaux pour permettre ce sujet. Et l'automobile a beaucoup travaillé sur ce point depuis quelques semaines. Merci beaucoup Luc Châtel. Merci à vous. Merci à Lucas Dindeleu pour avoir assuré la liaison technique. Le plan Macron nous projette dans l'avenir, vient de dire Luc Châtel, président de la plateforme automobile, dans l'avenir industriel du pays. Tout cela après, bien entendu, les annonces faites hier par le chef de l'État. L'intégralité de l'entretien est à retrouver comme chaque jour sur le site rtl.fr. C'est parti. Sous-titrage FR ?